Je dis qu'il était adorable, mais en y réfléchissant bien, quelques signaux auraient dû m'alerter. Comme la fois où il m'a dit « je vais te casser le cul dans les douches ». Ah non, moi ça ne m'aurait pas alerté, ça. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. Comme le rappelait de manière très juste Stéphane Édouard, moi je ne suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille ? Je ne suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah oui, je l'ai niqué. Je ne sais pas qui ? Déjà, je voudrais saluer mon ami Stéphane Édouard. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je voudrais que Stéphane Édouard nous trouve une jolie petite et nous fasse un petit métis. Monsieur Spa, que les femmes sur votre planète sont là. C'est la seule planète de cette galaxie où cela existe. Le niveau de misogynie est dément en fait. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, c'est une vidéo d'actu et c'est une anecdote personnelle. Et ce matin, à 9h01, je parcourais de mon doigt fiévreux une dernière fois la liste des anecdotes personnelles à la recherche de la selle que j'allais vous narrer aujourd'hui. Quand ? Quand ? Quand ? Notification Twitter. Dring, dring. L'un d'entre vous me dit, c'est énorme, lis ça. Il faut que tu nous en parles. Bon, ben moi, on me dit, lis, je plie, je consens. C'est important de consentir de nos jours. Et on va narrer Marguerite Stern. Parce que son anecdote, elle vaut son pesant de cacahuètes. On va d'ailleurs lui donner beaucoup plus de visibilité qu'elle n'en aurait eu naturellement. Parce que c'est soi-disant icône du néo-féminisme de combat. En fait, elles ne sont pas si lues ou si citées que ça. 111 retweets, 300 j'aime. Nous, on va facilement faire 5 fois ça. Même plus que ça en termes de vues, en termes de stream, comme on dit désormais. Alors juste avant de commencer, évidemment. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce que j'aime en descendant le matin me faire un bon jus avec mon extracteur, c'est retrouver un plan de travail absolument impeccable. Alors, pour cela, rien de plus facile. Je demande tout simplement à ma femme de ménage, Nathalie, la veille de me mettre une bonne giclée de mon spray miraculeux Cuisine aux agents nettoyants actifs. Vous aussi, retrouvez une cuisine rutilante. Le spray miraculeux Cuisine et ses agents actifs, offert pour toute inscription VIP avant le 31 mars. Merci Nathalie ! Avec plaisir ! Passée par Femen, donc on imagine qu'elle a été recrutée sur des critères mammaire. Noël ? Non, ça c'était facile ça. Le féministan, enfin l'organisation, le groupuscule Femen, tu sais que c'était un homme à la base. Ah non ? Ah oui, c'est totalement patriarcal. C'est une oeuvre totalement machiste et masculine. C'est un type qui a créé ça en se disant la seule façon de faire lire mes messages, c'est de l'écrire sur des boobs. Alors, passée par Femen, créatrice des collages contre les féminicides, autrice du podcast et du livre Héroïne de la rue chez Michel Laffont. Donc déjà, quand tu lis une telle bio, j'imagine quelqu'un d'assez occupé et d'assez productif. Bien, c'est parti ! Je n'en peux plus. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je n'ai plus rien à perdre. Ça fait un an que je subis des violences dans l'endroit où j'habite. Seuls quelques proches le savent. Étant connu publiquement, j'évite de m'étaler sur ma vie personnelle. Elle est tellement connu publiquement que tu ignorais qui c'est. Alors que t'es quand même plutôt fait de ces trucs-là, donc sa notoriété est peut-être à relativiser très très légèrement. Mais là, je n'en peux plus. Je ne peux plus tenir cette façade de femmes fortes et indestructibles. Alors qu'en privé, ça fait plus d'un an... En privé et eux. Oui. En privé et eux. Plusieurs fois, on tombe sur des choses qu'on croit être des fautes d'orthographe. C'est de l'inclusivité, tu n'as pas compris. Tu es trop exclusif comme garçon. Oui, c'est du travail. Ça fait plus d'un an que des hommes me piétinent tour à tour et que je n'arrive pas à me défendre. J'arrive au bout de mes forces. J'ai besoin d'aide. Alors voilà l'histoire. Voilà ce qui s'est passé pour moi, eux, depuis que j'ai créé les collages contre les féminicides. À ne pas confondre avec moi, X. Yann. C'est pas Yann. Oui, oui. En octobre 2019, je me suis mis en couple avec un homme adorable au premier abord. Il habitait avec moi, eux... J'ai l'impression que c'est un personnage sans animer. Il habitait avec moi, eux, au Jardin d'Enfer. Squat situé dans le 14e arrondissement de Paris. Ce qui est bien, c'est la normalité avec laquelle elle présente l'habitation illégale. Oui, oui. Un squat par défini. Même si aujourd'hui, le squat, c'est comme l'immigration, les vannes sont ouvertes, mais en théorie, c'est quand même illégal, quoi. Tu n'as pas l'accord du propriétaire. Oui, oui. J'ai décidé de déménager de cet endroit avec lui, ne supportant plus les problèmes d'hygiène et de croiser tous les jours un habitant du squat qui me maintenait que les femmes étaient inférieures aux hommes et qu'il ne, je cite, « Traite pas avec les femmes ». Est-ce qu'on pourrait avoir un insight sur l'appartenance religieuse de ce tiers ? Qui tient ce genre de discours ? De quelle origine pourrait-il bien être ? Il paraît qu'il y a des Irlandais qui sont assez à cheval sur ces questions-là. C'est sans doute un Irlandais, oui. Je dis qu'il était adorable, mais en y réfléchissant bien, quelques signaux auraient dû m'alerter, comme la fois où il m'a dit « Je vais te casser le cul dans les douches ». Ah non, moi, ça ne m'aurait pas alerté. Ça ne m'aurait pas particulièrement, je ne sais pas, non. Puis, en même temps, s'il y a des douches, c'est qu'il y a de l'hygiène. Tu comprends ? Ça pourrait être pire. Il ne pourrait pas avoir de douche du tout. Ou la fois où il m'a laissé déménager mes affaires toute seule alors qu'il s'était engagé mais sur le même plan « Je vais te casser le cul et puis je ne t'aide pas à porter un carton ». On précise que ce ne sont pas nos paroles, que c'est une citation. Voilà, c'est ça. En même temps, Stern, sa photo de profil est taillée au buste mais elle est peut-être, comme dirait les pédants, « Calipige ». C'est une façon élégante de dire « beau cul ». Ces deux exemples sont à l'image de ce qu'a été notre relation. Un enchaînement de remarques sexistes et le fait que le peu de fois où je lui ai demandé de l'aide, il a préféré fuir et me laisser seul. Rien à battre, en fait. Il n'a juste pas envie de t'aider à déménager en échange de rien, quoi. À cette période, j'étais épuisé, vulnérable. L'un des ouvreurs du jardin d'enfer, K. K. K, c'est... Le l'autre K. Ça doit correspondre à quel prénom en français, K ? Christophe, avec un K. Kévin ? Kévin ! Kévin ! C'est Kévin qui a ouvert le squat. Ouais. Voilà. Donc, à pont de Kévin, il s'est rapproché de moi, il m'a dit qu'il pouvait ouvrir un nouveau squat à côté de chez lui si je voulais déménager. J'ai dit « ok ». On a fait ça ensemble avec un petit collectif. Y compris mon mec. J'attendais ça et là, quand je vois le mot collectif, je sens que ça va être du grand... Du grand... Du grand Mendez. Kévin s'est révélé être... Pas très français, ça. S'est révélé être un pervers narcissique. Typique. Ça n'a pas mis longtemps. Le mec, à tweet numéro 4, il était serviable et corviable. Tweet numéro 5, c'était un pervers narcissique. C'était jusqu'ici l'ouvreur du jardin immédiatement, le mec il est classé il est habillé pour l'hiver intimidation, manipulation harcèlement, agression sexuelle j'ai eu droit à presque tout depuis, j'ai appris qu'il n'en était pas à son coup d'essai et qu'il sévissait dans le milieu des squats depuis des années quand j'ai commencé à résister à ses injonctions tu le sens le starter pack ? à chaque vidéo je vous le dis pervers narcissique injonction inclusivité tweet après tweet c'est des figures imposées au patinage artistique c'est Soria Bonali c'est pas très beau à la fin mais toute la technique y est il m'a fait vivre un enfer il m'a privé de l'accès à certains espaces chez moi privé de l'accès dans un truc illégal c'est à dire que un truc où tu ne devrais déjà même pas être de base en fait, tu n'as pas le droit d'être là certains espaces chez moi, il n'y a pas d'eux là il venait souvent il habitait à deux numéros il a même tenté de me déloger de chez moi à eux plusieurs fois point, seul, point accompagné d'une dizaine d'hommes plusieurs fois j'ai dû appeler la police elle n'a rien fait en même temps mon petit ami qui est maintenant mon ex mais avec qui je continue à cohabiter a commencé à être de plus en plus dur avant le premier confinement j'ai dû avorter il a été horrible avec moi à eux je me souviens qu'en sortant de chez la médecine du travail il marchait vite devant moi et pestait d'être en retard à un autre rendez-vous le jour même il m'a laissé saigner seul dans ma baignoire et à passer la journée avec ses potes j'étais en larmes il s'en foutait et me la montrait bien les hommes tendent à lui montrer peu de considération on peut donc se demander si elle fait quelque chose pour générer autant de mépris ou si elle choisit systématiquement ce qu'on appelle dans le jargon des salauds il y a quelque chose petite récurrence pourtant récemment il a réussi à me dire ton avortement je l'ai beaucoup plus mal vécu que toi ça fait un an que je fais la vaisselle que je subis son sexisme qu'il m'empêche de dormir la nuit un jour quand je lui ai reproché il m'a répondu t'as qu'à dormir la journée qu'est-ce qu'il fait la nuit ? alors tu remarqueras on n'est plus à un paradoxe près que l'épicentre du camp du bien donc l'épicentre du féminisme que sont les fémenes ou qu'elles pensent être font la vaisselle comme des bonniches d'accord ? pendant un an pendant un an alors que l'épicentre du camp du mal qu'elles pensent sans doute voir en moi je n'ai jamais fait faire la vaisselle à une femme ou quand elle l'a faite c'était pas à égalité j'avais cuisiné elle avait fait la vaisselle ou je fais les courses elle cuisine ou elle cuisine je fais les courses mais c'est pas grave quoi que je fasse je serai le camp d'en face ouais bien sûr c'est pas c'est de toute façon les dés sont pipés la partition est faite et la partition est définitive si je ne nettoie pas nos parties communes il ne le fait pas non plus ça c'est typique c'est parce que les hommes bon d'abord c'est des cradins qui vivent en squatte déjà ils sont assez dépouilleux et en fait les hommes ont un seuil de tolérance à la saleté beaucoup plus bas donc en fait ils s'alarment plus tard ils s'alarment quand il y a des bestioles qui rampent tu vois ça dépend des autres et ça globalement et ça c'est valable dans tous les couples femmes-femmes hommes-hommes femmes-hommes hommes-femmes trans-trans peu importe celui qui souffre est celui qui a le seuil de tolérance à l'entropie c'est-à-dire au chaos anthropique au bordel plus bas j'ai tout essayé la patience l'écrit rien n'y fait à ton avis elle a essayé plus l'écrit ou plus la patience cela ne nous regarde pas cela ne nous regarde pas pendant le premier confinement j'ai écrit mon premier livre d'accord j'aurais aimé être une femme libre à ce moment-là mais j'étais une esclave domestique alors moi j'ai une suggestion pour toi c'est que tu travailles comme ça tu auras un salaire et comme ça tu pourras te payer un logement et comme ça tu ne seras pas obligé de subir la visite de ton postérieur dans les douches dysfonctionnelles d'un squat illégal il pratique les chauds-frois oui parce que les femmes jamais jamais en séduction en rapport homme-femme jamais une femme n'a alterné les attitudes contradictoires il sait être gentil au moment où il sent que je vais craquer puis au moment où je m'y attends le moins bam il me balance des paroles rabaissantes et sexistes quand je me révolte il me regarde mal il me dit que je suis taré et malade non ça c'est peu probable ça il n'a jamais été violent physiquement avec moi mais les violences psychologiques m'ont détruite alors c'est marrant parce que quand on dit aux féministes prenez en compte les violences psychologiques sur les hommes dans les couples elles disent non c'est pas pareil ça ne compte pas tu comprends il faut prendre en compte que les yeux au beurre noire mais là par contre pour elle ça compte je l'ai quitté plusieurs fois pour aller dans des appartements qu'on m'a prêté mais j'ai dû revenir habiter dans ce squat parce que je n'ai pas d'autres solutions pérennes mais toi on te prêterait beaucoup d'appartements il aurait fallu qu'on lui prête un appartement à vie en fait c'est ça c'était pas pérenne non tu ne prêterais pas beaucoup d'appartements moi on m'a hébergé j'ai plein d'amis qui m'ont hébergé mais le côté allo prête moi un appartement j'ai l'impression que c'est un privilège féminin ça parce que par contre je connais beaucoup de femmes qui ont prêté des appartements on m'a prêté un appart une fois je la remercie beaucoup c'est Armelle salut Armelle salut Armelle si tu me regardes à cause de ces deux hommes donc son mec et Kevin faut suivre ça fait un an que malgré le fait que j'ai la place d'accueillir des militantes chez moi je ne le fais pas je l'ai fait un peu pendant un moment puis j'ai arrêté je n'ai pas envie que d'autres femmes soient confrontées à cette violence violence non physique sans aucune trace celle qu'on nous dénie l'histoire est tellement compliquée et dure depuis tellement de mois maintenant que c'est difficile de décrire tous les détails ici elle y a une semaine il y a c'est trop masculin donc elle met elle y a ma généraliste m'a envoyé aux urgences à cause de grosses douleurs abdominaux pelviennes on m'a fait un bilan complet tout était normal à mise à part une tension excessivement élevée l'interne de garde m'a dit de me reposer et de me détendre je suis rentré chez moi j'ai commencé à avoir des bouffées de chaleur et de la tachycardie je me suis allongé j'ai demandé à mon ex de rester avec moi j'avais peur de faire un malaise à un moment je lui ai demandé de m'aider à surélever mes pieds il s'est levé en soupirant et en disant qu'il commençait à avoir faim j'ai appelé le SAMU en parlant au médecin qui était bienveillant ah starter pack mais je suis sûr que si elle avait revu le médecin ça serait un pervers narcissique on va voir c'était un pervers narcissique les bouffées de chaleur se sont arrêtées la tachycardie aussi je me suis rendu compte qu'elles étaient probablement dues au stress à l'environnement toxique dans lequel je vis depuis un an et que je ne supporte plus peut-être à la drogue aussi j'ai besoin de trouver un nouveau lieu où vivre mais je ne sais pas comment faire à Paris plein d'immeubles sont vides mais ni moi eux ni les femmes de mon entourage n'avons les connaissances pour ouvrir un squat et je ne veux plus prendre le risque de m'entourer d'hommes ah merde c'est un peu collantesque ça c'est à dire on est tellement bien on est bien entre femmes mais le problème c'est que concrètement et logistiquement pour installer l'électricité et l'eau vous trouvez les clés ou chasser les rats il manque quelqu'un ça s'appelle des hommes mes droits pôle emploi s'arrêtent bientôt et je ne sais pas comment faire pour retrouver un emploi où mon engagement féministe ne me vaudra pas harcèlement et injure comme ça a été le cas précédemment elle vit en fait de l'argent que vous me donnez je suis bloqué dans cette situation matérielle atroce qui m'empêche d'avoir l'esprit libre pour créer peindre monter des podcasts et militer comme je le faisais avant des activités hautement productives et hautement nécessaires dans un village de type de type traditionnel avec agriculture et compagnie la colleuse d'affiches je pense que va finir à la cuisine et je ne sais plus où me tourner pour trouver une solution je n'ai même plus de famille j'ai décidé de couper les liens avec ses parents maltraitants et qui m'ont fait vivre des années dans un climat incestueux ding 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 starter pack longtemps j'ai dissocié la personne publique de la personne privée j'avais honte je me disais que je devais être un exemple que je n'avais pas le droit de passer mes journées à me battre contre les violences masculines tout en étant moi eux-mêmes moi-même une victime au quotidien comme quoi aucune femme n'est à l'abri même celles qu'on croit fortes même les féministes elles ont toujours du mal à conclure j'ai peur en postant ce thread que mon ex le voit même s'il n'a pas twitter je crois que ça arrivera tant pis alors voilà j'ai toujours eu du mal à demander de l'aide je passe ma vie à donner et quand on me donne quelque chose je le redistribue comme je peux oui effectivement c'est vraiment comme tu peux alors parce que moi le don j'ai à peu près une idée de ce que c'est après des affiches et des photos de tes boobs sur le marché du don et de l'échange je ne sais pas trop ce que ça vaut mais aujourd'hui je me résous à le faire j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'un bâtiment vide à investir avec mes soeurs de lutte pas un appart un immeuble un endroit où je pourrais être en sécurité et où on pourra monter un gros QG féministe pour continuer la lutte contre les violences masculines alors si vous ES si vous avez des amis par contre là c'est pas amis ES amis riches c'est masculin là pour exploiter c'est tout de suite c'est comme les couples parent 1 parent 2 quand on parle de la pension alimentaire tout de suite c'est l'ex-mari c'est pas parent 1 parent 2 tout de suite c'est l'homme des amis riches qui ont des bâtiments à ne savoir qu'en faire si vous bossez dans une municipalité en région parisienne ou chez la SNCF RATP RIVP qui ont plein de bâtiments et que vous pouvez faire quelque chose contactez moi eux bon alors je pense que avec l'audience que va avoir cette publication d'anecdote on va peut-être trouver quelqu'un qui va prêter un bâtiment à Marguerite Stern et à ses amis et moi je vous assure je vous certifie que vous allez le retrouver probablement en parfait état c'est à dire avec les fenêtres réajustées les toilettes briquées n'ayez aucune crainte Marguerite et ses copines féministes vous le rendront caution et compagnie il n'y aura pas d'inquiétude tout va rouler alors candidat ou plutôt faites vos propositions homme d'influence à gmail.com formulaire de contact ci-dessous nous lui nous lui transmettrons et la meilleure façon d'oeuvrer au bien-être habitationnel de Marguerite Stern c'est de partager cette vidéo avec des gens susceptibles de pouvoir l'héberger on partage on partage on partage et Marguerite sache que Aurora et moi te soutenons vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire c'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème ce que vous croyez être une solution en fait ça sera tirer au hasard et quand vous tirez au hasard la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible cible